Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce premier congrès européen des entreprises à mission pour une dynamique européenne de la société à mission. Je suis fier, ému et ravi de faire ce premier rendez-vous ensemble ici même dans ce cadre prestigieux du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est une première étape avant notre rendez-vous en 2022 à Bruxelles. Nous, communauté des entrepreneurs, de dirigeants, de chercheurs, d'experts, d'actionnaires, de salariés, nous sommes convaincus que l'entreprise à mission constitue une innovation qui apporte à l'entreprise ses capacités essentielles à sa performance et à sa résilience. Parce qu'elle met au cœur de son modèle la résolution des défis sociaux et environnementaux, l'entreprise à mission, c'est l'entreprise du XXIe siècle et elle contribue activement au bien commun. À nous, au sein de la communauté des entreprises à mission, de faire désormais rayonner ce modèle sur tous les territoires et en particulier aujourd'hui en Europe. Il est l'heure désormais de changer d'échelle et de passer à cette échelle européenne. Je tiens à remercier d'abord tous les permanents de la communauté de l'entreprise à mission qui ont contribué à l'organisation de ce premier congrès. On peut les applaudir parce qu'ils ont fait un sacré travail. L'idée n'a germé il n'y a que quelques mois. Et merci aux animateurs et aux intervenants de participer à ce congrès européen des entreprises à mission. Merci également aux mécènes qui nous ont aidés pour ce premier congrès. Chiesi, Danone, Maïf, Mirova et Socaps. Vous êtes représentatifs d'ailleurs des sociétés à mission de toute taille, de tout secteur, de tout statut. De la PME à la grande entreprise, de la société familiale à l'entreprise cotée, de la SAS à l'ESS. Merci à tous ceux également qui ont contribué à rendre possible ce congrès, notamment les 412 membres de la communauté des entreprises à mission. Et à vous tous d'être présents aujourd'hui. Nous allons avoir un programme riche qui répondra essentiellement à une question. Pourquoi un modèle européen de l'entreprise à mission s'impose-t-il aujourd'hui ? Avec la crise Covid, les attentes des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs sont de plus en plus grandes sur l'engagement des entreprises. Il est l'heure de changer l'échelle et d'embarquer le plus grand nombre dans ce chemin de la transformation de notre économie. C'est un chemin qui sera long. Il nous faudra travailler, collaborer, rechercher. Rechercher les invariants de la transformation de l'entreprise, la raison d'être, les objectifs sociaux, l'inscription statutaire, la gouvernance de la mission, la gouvernance de l'entreprise, son contrôle. Et je sais que je peux compter sur nous, sur vous, pour qu'avec exigence, nous puissions partager nos expériences et nos savoir-faire de l'entreprise à mission, quelle que soit sa forme, quels que soient les pays qui ont adopté, on le verra aujourd'hui, des statuts autour de l'entreprise à mission. Enrichissons collectivement ce modèle, unissons nos efforts pour mobiliser, convaincre et soutenir son déploiement en Europe. Il y a, comme vous le savez aujourd'hui en Europe, des avancées en matière de taxonomie, des investissements verts, de reporting climat des entreprises avec la CSRD. Et de plus en plus d'entreprises vont devoir rendre des comptes. Cet exercice de standardisation, il est nécessaire, il est même très rationnel, mais ce n'est pas suffisant. Oui, c'est vrai, il faut pour réussir le challenge de réinventer notre économie, mobiliser nos deux cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche. Et pour activer nos cerveaux droits, siège de l'émotion, siège de l'imagination, car oui, nous sommes humains, il faut faire appel au cœur. Parce qu'elle disait, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et bien de la raison passons à la raison d'être. Nos entreprises en ont besoin pour retrouver leur raison d'être, car oui, c'est dans le cœur de nos collaborateurs, dans le cœur de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que résonne la raison d'être. La raison d'être réchauffe nos cœurs n'est pas bien qu'un tableur ex-sol composé de centaines d'indicateurs. La raison d'être, elle active nos émotions, elle église notre imagination, elle nous parle. C'est notre philosophie, notre grammaire, notre vocabulaire, c'est cette nouvelle langue de l'entreprise, celle-là même avec laquelle nos entreprises vont écrire écrire le futur de l'économie. Et une raison d'être assortie d'objectifs sociaux, environnementaux, inscrits au cœur des statuts, avec un organe, un comité de mission qui contrôle son opérationnalité. Alors, tout ça fait vibrer le cœur de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise se remet à battre et c'est la société à mission qui met l'entreprise en mouvement. Elle fait vibrer les collaborateurs, elle redonne du sens à l'entreprise, le sens crée du lien, et ce lien entraîne tout l'écosystème de l'entreprise. La pousse à se dépasser, à se réinventer, à innover et à façonner le monde. C'est une approche donc holistique, une approche écosystémique de l'entreprise dont nous avons besoin, car, vous le savez, l'entreprise à mission, c'est de faire le pari de l'amour. Il faut donc embrasser ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, les mettre au cœur de notre modèle, sinon on transmette à nos enfants un monde qui soit viable, qui soit vivable. Voilà, donc je suis heureux de vous parler d'amour et de mission, notamment sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Le chef de l'État nous a adressé tous ses voix pour le bon développement de ce congrès et salue notre engagement pour promouvoir les sociétés à mission et créer une dynamique européenne autour de ce nouveau type d'entreprise. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Avec la méthode, ensemble, en collaborant, avec nos valeurs, l'exigence et la persévérance, à nous de faire rayonner le modèle de l'entreprise à mission du XXIe siècle, à nous de bâtir ce cadre européen du capitalisme responsable. Faire de l'Europe le premier continent à mission au monde. quel beau défi. Alors, je nous fixe une ambition collective commune. D'ici 2025, un cadre européen à l'entreprise à mission. European Mission Driven Companies en 2025. J'y crois. Entre les travaux de Blanche et de Armand il y a 11 ans et la loi Pacte il s'est passé 11, presque 11 ans. Mais j'y crois parce qu'aujourd'hui, le monde change et le monde change vite. Voilà, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port, au port d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Tente à nous voir marcher avec un tel courage, avec un tel visage, les plus épouvantés, reprenez de courage, c'est Corneille qui nous le dit. Alors, la communauté des entreprises à mission sera présente dans deux jours à Rome avec l'assaut bénéfique et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à Bruxelles en 2022. Aussi, très solennellement, je déclare ouvert le premier congrès européen des entreprises à mission et vous souhaite un très bon congrès vive l'entreprise à mission et vive l'Europe.